Bonjour YouTube ! Dans la première vidéo de cette playlist, on a notamment abordé la notion d'héritage avec les classes mères et les classes filles. Dans cette vidéo, je vous propose donc de découvrir les notions de classe abstraite. Ce sera donc toujours en Java comme support. Si vous n'avez pas vu la première vidéo ou que la notion d'héritage n'est pas encore claire pour vous, je vous invite fortement à aller voir la première vidéo. Sinon, je pense que ça va être compliqué pour comprendre tout ce qu'on va dire ici. Ok, alors pour rappel, qu'est-ce que l'héritage ? C'est une relation entre une classe qui va donc être mère et ses classes filles. La clause de l'héritage est indiquée grâce à extends véhicule, car ici notre classe mère c'est la classe véhicule. Et grâce à l'héritage, les classes filles, donc voiture et moto, reçoivent l'entièreté des attributs et des méthodes de leur classe mère. On avait défini qu'il y avait une petite spécificité, seules les voitures pouvaient activer un airbag et seules les motos pouvaient mettre une béquille. C'est pour cela que seule la classe voiture a une méthode activer airbag et que la classe moto a une méthode mettre la béquille. On avait également vu que l'héritage avait pour but de factoriser et de garder une cohérence entre nos objets. Mais alors, qu'est-ce qu'une classe abstraite ? Une classe abstraite, c'est une classe qui va contenir au moins une méthode abstraite. Qui dit méthode abstraite, dit classe abstraite. Alors, qu'est-ce qu'une méthode abstraite ? On sait qu'une méthode, ça ressemble globalement à cela. On a une déclaration, public, type de retour void, nom, démarré et argument entre parenthèses. Et entre accolades, on va trouver le corps de fonction, la définition de cette méthode. Donc en gros, ce qu'elle va faire. Eh bien, la version abstraite de cette méthode ressemblerait à cela. Les accolades ont disparu, donc le corps de méthode, la définition de cette méthode a disparu. Et on a la clause abstract, donc abstraite, qui est apparue. On peut donc résumer une méthode abstraite comme une méthode qui est simplement déclarée. Elle n'a aucun comportement. Le fait qu'elle n'ait aucun comportement et donc le fait qu'elle soit abstraite, ça implique que la classe dans laquelle elle est déclarée est abstraite également. Par conséquent, vous ne pouvez pas instancier un objet à partir d'une classe abstraite. Donc en effet, c'est une sacrée contrainte. Le fait d'avoir une méthode abstraite, ça empêche d'instancier un objet de cette classe abstraite. Mais vous allez voir pourquoi est-ce que c'est pratique. Si on reprend notre classe véhicule, qui était donc la classe mère de moto et de voiture juste avant, nous allons essayer de la transformer en classe abstraite. Pour cela, on va donc réutiliser le même exemple. On va avoir la méthode démarrer. On va la passer en abstraite, donc abstract void démarrer. On va retirer son corps de fonction qui était présent juste avant. Et donc par conséquent, qui dit méthode abstraite dit classe abstraite. Donc on a rajouté la clause abstract à notre déclaration de la classe véhicule. Alors là où à l'utilisation, il va y avoir une différence avec l'héritage standard, on peut dire, qu'on a vu dans la première vidéo, c'est que la contrainte de la méthode abstraite qui n'a pas de corps de méthode va devoir être réalisée dans les classes filles, celle qui extends notre classe abstraite. Ça prendrait donc cette forme-ci. On retrouve notre classe abstraite véhicule avec la méthode abstraite démarrer. Et les classes filles, avant, elles n'avaient que leur méthode propre, à savoir activer airbag et mettre la béquille. Ici, on remarque donc qu'il y a une petite différence. Il y a la méthode démarrer dans chacune d'entre elles. Et on a le retour des accolades, donc on a le retour du corps de la méthode. L'annotation arrobas override, ça indique qu'on va écraser le contenu de quelque chose, donc ici d'une méthode, par rapport à celui qui était déjà présent dans la classe mère. À gauche, on a bien la classe abstraite véhicule qui déclare uniquement la méthode démarrer en tant qu'abstrait car il n'y a aucun corps de fonction. À droite, on a les deux classes filles, donc voiture et moto, qui vont override, donc elles vont écrire par-dessus, elles vont écraser le corps de méthode de la méthode démarrer. On aurait très bien pu le faire pour la méthode avancée. Si, par exemple, dans la classe moto, vous avez mis arrobas override, la même déclaration de la méthode avancée et un autre corps de méthode qui fait quelque chose de différent par rapport à la classe véhicule, eh bien ça vous aurait permis de définir un comportement très spécifique de cette méthode en particulier pour la classe moto en particulier également. Et c'est un peu la même idée pour la classe abstraite. On a vu que la classe abstraite ne fait que déclarer une méthode abstraite, donc il n'y a aucun corps de méthode. Par conséquent, il y a une contrainte. Les classes filles qui héritent de cette classe abstraite se doivent décrire, donc de définir le corps de méthode, de manière à ce qu'à l'utilisation, lorsqu'on va faire par exemple moto.démarrer, eh bien ça ne tape pas dans le vide. C'est notamment pour ça qu'on ne peut pas instancier un objet d'une classe abstraite. Il y a un élément manquant, un maillon manquant à la chaîne. Eh bien cette contrainte, elle n'est pas là pour rien. En effet, lorsqu'on va concevoir une architecture d'application, on va devoir garder un sens logique à nos objets. Pour faire simple, on va admettre qu'une voiture et une moto sont deux véhicules motorisés qui démarrent et qui avancent. Cependant, on va admettre également qu'une voiture et qu'une moto ne démarrent pas de la même manière. On va dire que les moteurs sont différents. Bref, elles ne démarrent pas du tout de la même manière. De ce fait, on ne peut pas factoriser le code de cette méthode dans la classe mère. On aurait pu le faire avec des conditions disant, est-ce que c'est une moto, est-ce que c'est une voiture ? Mais en termes d'architecture, c'est vraiment pas le meilleur à faire. C'est pour cela qu'on va utiliser une classe abstraite. Cette classe, elle va nous forcer à redéfinir la méthode, le corps de méthode de la fameuse méthode, donc, démarrer. De ce fait, on est certain que la classe véhicule aura sa propre implémentation. Idem pour la classe moto. Elles auront leur propre implémentation. Et donc, lorsqu'on va créer par exemple un nouveau véhicule, prenons un camion, et on part toujours du principe qui démarre d'une manière différente, eh bien, lui aussi, il va devoir override la méthode qui a été déclarée, donc, abstraite, démarrer. Et il va écrire lui-même son code. Comme ça, à l'utilisation, lorsqu'on fera, bah, du coup, camion, point démarrer, voiture, point démarrer, et moto, point démarrer, eh bien, on sait que le résultat sera très spécifique à ce type d'objet, et il n'y aura pas de surprise. En cela, on peut dire qu'une classe abstraite, c'est comme un contrat de service. Si on a plusieurs objets qui extensent de cette classe abstraite, on sait qu'ils vont avoir redéfini le corps de méthode des méthodes abstraites fournies par la classe abstraite. Je répète beaucoup le mot abstraite, quand même. Et par conséquent, on sait que si, par exemple, on a la méthode freiner qui est abstraite dans notre classe mère, eh bien, on sait que l'ensemble des objets auront leur propre corps de méthode pour freiner. Si on prend, par exemple, une moto, ça va être freiner de l'avant ou de l'arrière. Si c'est une voiture, eh bien, ça va être les deux freins avant en même temps. Enfin, je ne suis pas super doux en mécanique, mais ça doit être quelque chose du genre. Et en utilisant une telle contrainte dans notre code, ça nous permet d'accéder à un mot un peu magique en programmation. C'est ce qu'on appelle la généricité. Ça, comme j'ai déjà dit dans les autres vidéos, je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'était assez clair pour vous. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, on parlera d'un élément assez proche à l'utilisation de la classe abstraite. J'ai nommé les interfaces. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. On est sur le GERAWS. Ciao !